Salut, c'est Maxime Lemarchand, défenseur. C'est parti ! Bien sûr, ça me fait plaisir. J'étais quand même avec eux pendant ma rééducation, mais d'être vraiment dans le groupe, faire les déplacements, de vivre les causeries à l'hôtel, tout ça, ça fait vraiment du bien. Ça fait plaisir de pouvoir s'entraîner avec eux, de passer des moments et de partager des moments forts qu'eux vivent et que moi, je peux vivre aussi avec eux maintenant. Au début, ça a été difficile, mais le groupe a été top. Je chantais toujours un soutien, on me demandait des nouvelles régulièrement et puis le staff médical aussi m'a bien accompagné là-dedans et ça s'est bien fait. Donc, difficile au début, on va dire, et puis mieux sur la fin. Contre Clermont, c'est un match particulier parce que ça reste quand même le dernier match à domicile, le dernier match à la méno après cette saison exceptionnelle. Donc, il y a toujours, c'est toujours un sentiment particulier. Moi, d'autant plus parce que voilà, c'était depuis longtemps que je n'avais pas refait un match en tir à la méno. La victoire est là, c'est ce qu'on voulait. Après voilà, il y avait des choses mieux à faire collectivement. Moi, individuellement, je me sens de mieux en mieux. Donc, c'est avec les matchs vraiment qu'on a beau s'entraîner dur, c'est qu'avec les matchs qu'on retrouve de bonnes sensations et ça, ça revient assez rapidement. Donc, je suis assez content et voilà, j'ai eu cette passe décisive qui est en bonus. Mais moi, le plus important, c'est de me sentir bien sur le terrain et c'est ce que je retrouve. Donc voilà, après le match en soi, il n'y a pas grand chose à dire. C'était la victoire le plus important et de bien finir à la méno, c'était l'objectif principal. Humainement, c'est une équipe qui est remplie de bonne volonté et c'est que des bons mecs vraiment et qui a soif d'apprendre, soif de toujours faire mieux, d'être ambitieux. Et c'est ça qui a fait la force cette saison parce que tout le monde est à l'écoute, tout le monde travaille et forcément, ça paye un peu le week-end. Et voilà, on a senti vraiment sur cette saison, du début de saison jusqu'à la fin, il y a eu une progression technique, une progression tactique, une progression aussi sur les émotions, sur la gestion des gros événements. Donc voilà, c'est une équipe qui grandit, un club aussi. Un club aussi qui, j'espère, va grandir et va continuer sur cette lancée justement pour aller plus haut. Qu'est-ce qu'il y a de l'équipe ? Non, forcément, ça va être un match engagé. Parce que s'ils veulent, je pense, bien finir forcément. Et nous, on a quelque chose à aller jouer, donc on va y aller avec nos armes. On va faire comme on l'a fait tout au long de la saison. On va rester nous-mêmes, se concentrer sur le jeu, faire ce qu'on sait bien faire. Et puis voilà, on ne pense pas vraiment au résultat. On pense à ce qu'on, comme on l'a fait toute la saison, on pense à ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apporter. On va analyser forcément l'adversaire. Et puis faire le match franchement avec de gros poumons, un gros cœur pour aller ramener quelque chose. Parce que c'est génial, des choses comme ça à vivre en fin de saison, c'est assez rare. Et un match comme ça dans une carrière de footballeur, on s'en souvient longtemps. Et toute sa vie après, c'est de belles choses à raconter. Donc on a envie de vivre ça et justement aussi marquer l'histoire du club. Sous-titrage Société Radio-Canada